Musique Bonjour professeure, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Merci beaucoup. N'oubliez pas de mentionner, comme d'habitude, votre nom et celui de l'orateur, bien sûr, que vous souhaitez interroger. Une dernière précision pour les médecins et membres de l'Académie royale de médecine, cette séance a fait l'objet d'une demande d'accréditation au prédynamie. Je vous dirai quand envoyer vos emails. Professeur Fouadard, vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine de Belgique. A vous la parole pour ouvrir cette séance conjointe et introduire le premier orateur. Chers collègues, mesdames, messieurs, en titre et qualité, j'ai vraiment beaucoup de plaisir de pouvoir inaugurer cette séance conjointe entre nos deux académies, fait original et unique, dans l'histoire des académies de Belgique. Des hommes, des cavernes ou cellules souches pluripotentes génétiquement reprogrammées, les progrès de la médecine sont spectaculaires. De philosophiques, les avancées de la médecine ne parlent scientifiques qu'avec le gouvernement et les percées de la physique, de la chimie et de la biologie. La médecine scientifique s'en instille. L'illucidation du génome et la découverte récente des ciseaux génétiques qui permettent l'excision des jeunes malades et leur remplacement par leurs équivalents normaux par une de nos membres, Isabelle Charpentier, française, ouvre des perspectives plurieuses. Néanmoins, la discipline médicale ne se résume pas à un parcours brillant. La clinique met en jeu nos corps, leurs représentations et leur insertion dans un contexte non seulement scientifique, mais aussi social, sociétal, politique et culturel. La dernière crise sanitaire de la Covid nous le rappelle. Le médecin doit rester un humanisme sous peine de délivre éductionniste où il ne traiterait que des maladies et non des malades et où la recherche serait confinée aux aspects moléculaires sans prise en compte du mental et du sociétal. En mêlant les perspectives du médecin et de l'homme de l'être, les académies de médecine et de langue et littérature françaises de l'île abordent aujourd'hui avec originalité les relations de l'homme à la médecine. Lors du centième anniversaire de la création de l'académie royale de langue et littérature françaises de Belgique, son Excellence le Prince Laurent a demandé de manière impromptue aux académiciens puissants et détenteurs de la connaissance d'influencer les professeurs de l'enseignement moyen et les différents enseignants à tous les niveaux afin qu'ils encouragent les enfants et les adolescents à la lecture et à la découverte du monde littéraire. Il ajoutait que le monde virtuel des jeux par Internet dans lesquels ses propres enfants s'engouffrent est aliénant et que la littérature est essentielle à l'identification de la personnalité. Sages paroles. Les académistes ont persuadé que la glorieuse histoire de la médecine mais aussi son prodigieux avenir impose que les médecins ne soient pas que des technocrates enfermés dans leur discipline mais que médecine et littérature se fécondent réciproquement. C'est dans cet esprit que les deux secrétaires perpétuels ont organisé cette séance de synapses qui, espérons-le, ce ne sera que la première du temps que ce soit. Je vous remercie.